Il est 14h12, on a appris il y a quelques minutes qu'il y avait un nouveau rebondissement dans l'affaire Emile, ce petit garçon disparu dans les Alpes de Haute-Provence lorsqu'il était en vacances chez ses grands-parents. Ça s'est passé le 8 juillet dernier. Valentin Doyen, nous vous retrouvons dans les Alpes de Haute-Provence. Les enquêteurs sont en train de creuser sous la dalle d'une maison. – Effectivement, Ashley, les enquêteurs sont arrivés hier et depuis hier, il y a des voitures banalisées qui sont devant une maison. Il y a également un camion qui transporte des gravats et les enquêteurs sont avec un marteau-piqueur et ont démonté une dalle en béton qui a été construite au moment de la disparition du petit garçon. – Est-ce que les enquêteurs s'étaient déjà intéressés à cette maison et à ses propriétaires ? – Effectivement, effectivement. Pourquoi ? Parce que lorsque Emile a disparu au début du mois de juillet, dans cette maison, il y a des travaux qui ont été entrepris quelques semaines et quelques mois avant. Ce sont des travaux au niveau d'un garage. Et lorsqu'un sonar avait été passé quelques jours après la disparition d'Emile, les enquêteurs avaient observé une anomalie. Donc ils avaient le jour même décidé de détruire une partie de la terrasse. Et là, donc, on est quelques semaines plus tard. Ils ont décidé de « revenir », entre guillemets, finir le travail et détruire l'ensemble de la structure qui est une grosse structure. Et donc, ça dure depuis hier matin. – Qui sont les propriétaires de cette maison ? Est-ce qu'ils ont déjà été interrogés ? – Je ne sais pas si les propriétaires ont été interrogés. J'ai posé la question au parquet d'Aix-en-Provence, le parquet qui n'a pas souhaité de faire de commentaires pour l'instant. Ce que je sais, c'est que c'est une maison de type phénix qui est située dans un champ à quelques centaines de mètres de la propriété familiale de la famille d'Emile. Ce que je sais aussi, c'est que cette maison appartenait pendant très longtemps à un agriculteur du coin qui a décidé de prendre sa retraite au début de l'année. La maison a donc été vendue à un couple qui vit dans la région de Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. Ce couple qui a l'habitude de venir au Vernet depuis de très nombreuses années parce que leur famille avait aussi une maison et a toujours une maison en bas du village. J'ai un peu discuté avec des habitants du hameau du Au Vernet qui les connaissent bien et qui estiment que ce sont des gens très sympas, très gentils et très courtois. – Est-ce que l'on sait, Valentin Doyen, pourquoi cette dalle n'avait pas été détruite entièrement lors des premières recherches ? – Non, on ne sait pas. C'est d'ailleurs la question que j'ai posée au procureur Blachon d'Aix-en-Provence. Il m'a dit qu'on était dans la continuité de l'enquête. On poussait les investigations un petit peu plus loin. Et non, je n'ai pas eu l'information m'expliquant pourquoi la dalle entière n'avait pas été détruite il y a quelques semaines au début du mois d'août. – Valentin Doyen, journaliste BFM d'ici à Gapes. Merci pour ces informations. Cécile Olivier, je me tourne vers vous. Ce petit garçon de 2 ans et demi, Emile, a disparu depuis le 8 juillet. Nous n'avons aucune trace de l'enfant. – Voilà, c'est un enfant qui s'est vraiment volatilisé vers 17h ce 8 juillet, alors que ses grands-parents, parce qu'il était en vacances chez ses grands-parents, étaient en train de charger le coffre de la voiture avant de partir en balade. Cet enfant a échappé à leur vigilance et depuis, aucune trace. Il y a deux témoins dans le village, un homme plutôt âgé et un adolescent qui a un peu moins de 20 ans, qui l'ont vu vers 17h15 en train de descendre une route à pied, se trouver près d'un lavoir ou d'une fontaine. Mais par la suite, alors ils ne se sont pas inquiétés sur le coup, parce que c'est un tout petit village, il y a beaucoup d'enfants, c'est une sorte d'impasse, tout le monde se connaît, donc ils ne se sont pas spécialement inquiétés. Et il a disparu, il était au moment, donc c'était un enfant qui a deux ans et demi, qui était, nous dit-on, chaussé au moment de sa disparition de chaussures de randonnée. D'importants moyens avaient été déployés pour essayer de le retrouver. Des bénévoles, plus de 200 personnes étaient venues du Bas-Vernay pour participer aux recherches. Beaucoup de gendarmes, des hélicoptères, des chiens pisteurs, les fameux Saint-Hubert qui ont un odorat très développé. Mais toujours, aucune trace de ce petit garçon. Aucune trace, aucune piste. Et c'est vrai qu'on en parle régulièrement ici de cette affaire. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est fouille sous la dalle d'une maison qui se trouve à proximité de la maison des grands-parents. Est-ce que cela constitue un rebondissement dans l'affaire important ? Alors, nos sources nous disent plutôt que c'est dans la continuité de tout le travail qui a été fait. Parce que même s'ils ne nous disent pas tout, dans l'ombre, les enquêteurs continuent à mener énormément d'auditions. Pas seulement des gens du village aussi. Tous les gens aux alentours d'exploiter toute la téléphonie. Voir quelles sont les lignes qui ont borné dans le village au moment de la disparition. Et puis, comme dans toute enquête de police judiciaire, on a vu ça dans d'autres enquêtes, d'autres disparitions, on va aller explorer les endroits isolés, la cabane où plus personne n'habite pour l'instant, une dalle de béton où, comme c'est le cas là, le sonar avait détecté une anomalie. Il se trouve que, comme l'a dit Valentin qui a révélé cette information, que cette dalle avait déjà été en partie détruite, puisque quelques jours après la disparition d'Émile, le sonar avait détecté une anomalie. Et là, on revient pour entièrement la détruire, pour être sûr de n'avoir rien raté. Les enquêteurs appellent ça vraiment fermer des portes. Donc ça donnera quelque chose ou pas. Pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que c'est vraiment la continuité de tous les importants moyens qui ont été déployés pour cette enquête. Merci d'avoir regardé cette vidéo !